Eh bien bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'appareil psychique freudien. Freud il a décrit l'appareil psychique de deux façons. Il l'a décrit en 1915 dans Méta-psychologie. Dans un des essais de ce livre qui s'appelle l'inconscient. Et cette description on appelle ça la première topique freudienne. Donc topique ça vient du grec topos, ça veut dire lieu. Et à l'époque, en 1915, Freud il nous dit que le psychisme c'est pas une chose qui se situe dans un seul lieu. Il existe en trois lieux différents. L'inconscient, le préconscient et le conscient. Donc l'individu ne vit pas juste dans le présent et son psychisme c'est pas quelque chose qui est juste là comme ça dans l'instant présent. Ce psychisme, il existe dans un espace un peu intemporel. On dit l'inconscient ignore le temps et la contradiction. C'est intemporel, l'inconscient. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'instant présent. Le moi est dans l'instant présent. Ce qui précède le moi, c'est préconscient. Et puis ce qui précède encore tout ça, c'est l'inconscient. Je ne vais pas énormément décrire ces trois termes, inconscient, préconscient, inconscient, parce qu'ils parlent un peu d'eux-mêmes. Et puis je vais parler de la deuxième topique freudienne. Et dans cette deuxième topique freudienne, on aura des précisions sur ce que c'est que l'inconscient, ce que c'est que le conscient, ce que c'est que le pré-conscient. Donc, je n'irai pas plus loin, mais on peut lire ce texte de Freud qui s'appelle l'inconscient, qui est un texte court et qui est intéressant. Voilà. Alors, dans la deuxième topique, Freud ne nous dit pas qu'il y a juste... Enfin, il ne nous dit pas que les lieux de l'inconscient, c'est juste inconscient, inconscient et préconscient. Il précise, il dit, ah bah il y a le ça, il y a le sur moi, et puis il y a le moi. Donc, j'ai un peu m'appuyé sur ce que j'ai écrit pour vous lire des phrases de Freud, pour être un peu précis. Donc, en 1923, dans un essai qui s'appelle le moi et le ça, qu'on peut retrouver dans l'essai de psychanalyse, Freud nous dit, Qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, il nous propose de décomposer le psychisme en trois instances, ça, moi sur moi, c'est la deuxième topique. Concernant la première de ces instances, le ça, Freud nous dit qu'un individu est un ça psychique inconnu et inconscient à la surface duquel est posé le moi. Le refoulé, pulsions et représentations, donc les pulsions d'agressivité, les pulsions génitales, les pulsions d'autoconservation, représentations, les choses qui sont en mémoire, le refoulé, pulsions et représentations, se fond avec le ça, le verbe fondre, se fond avec le ça, et il n'est qu'une partie de celui-ci. En 1933, dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, Freud nous disait aussi à propos du ça qu'il a ouvert à son extrémité vers le somatique, vers le corps, que là, il recueille en lui les besoins pulsionnels, pulsions d'autoconservation, qui trouvent en lui leur expression psychique. Donc les pulsions d'autoconservation du corps s'expriment dans le ça, elles trouvent en lui leur expression psychique. A partir des pulsions, le ça se remplit d'énergie et il aspire à procurer satisfaction aux besoins pulsionnels. Donc, en résumé, on peut dire que le ça est l'inconscient dans lequel sont contenus les pulsions et les représentations refoulées, inconscients à la surface duquel est pesé le moins. Donc, premier topique, inconscient, conscient, pré-conscient. Deuxième topique, l'inconscient, on dit c'est le ça. Et le ça, eh bien, les pulsions d'autoconservation, pulsions de mort, pulsions de vie, pulsions de destruction, les représentations en mémoire, il y a tout ça dans le ça, inconscient. Donc, du côté de l'inconscient, les choses qui ne sont pas présentes tout de suite, qui ne sont pas toujours présentes dans la conscience, il y a tout ça. Et quand le contexte s'y prête, ces choses s'expriment. Donc, à un moment donné, dans la journée, les gens vont avoir faim, la pulsion d'autoconservation, elle va s'exprimer à ce moment-là. Mais quand elles sont rassasiées, la pulsion ne s'exprime pas. Elle trouvera l'occasion de s'exprimer quand la faim sera revenue. Donc, le ça. D'accord. Mais, ce ça, c'est l'inconscient à laquelle, à la surface duquel est posé le moi. Le moi, il est plus proche de la conscience dans la première topique. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Concernant la deuxième instance psychique, le moi, qu'est-ce que disait Freud ? En lui, se constitue le phénomène de la conscience. Voilà. Quand on rapproche ça de la première topique, le moi, c'est la conscience. Il est dans l'instant présent. La relation au monde extérieur, elle est décisive, pour le moi. C'est l'interface qui va interagir avec le monde extérieur. au moment de s'alimenter, par exemple. Et donc, sa tâche au moi, il assume la tâche de représenter le ça, pour le salut du ça. Il est son représentant. Donc, un individu, ce n'est pas juste un moi, c'est quelque chose de plus vaste. Et ce moi qui est dans l'instant présent, il a la charge du salut de cette chose bien plus vaste qu'est l'individu. Donc, le moi n'est d'ailleurs pas seulement réceptif aux excitations qui proviennent de l'extérieur, mais aussi de celles qui proviennent de l'intérieur de la vie psychique. C'est logique. Un phénomène somatique du corps trouve son expression dans le ça, et puis s'exprime dans le moi, et puis lui, il va ensuite faire quelque chose pour que cela ressemble. pour que cela reçoive satisfaction. Alors, je vais citer Freud. Freud, il dit que pour adopter des façons populaires, nous pouvons dire que le moi représente dans la vie psychique la raison et la circonspection, et que le ça, lui, tout au contraire, il représente les passions indomptées. Le ça est plus proche de la nature que le moi qui est plus proche de la culture. Donc, le ça est très proche de la nature humaine, d'une nature humaine indomptée. Et le moi... En résumé, on peut dire que le moi est le siège de la conscience et qu'il gère la relation entre l'inconscient, le ça, et le monde extérieur. Il y a une troisième instance. C'est la dernière instance. Freud, il appelle ça le surmoi, ou l'idéal du moi. Il y a les deux mots, et il faut s'intéresser au texte dans lequel il parle aussi bien du surmoi que de l'idéal du moi, parce qu'il n'a pas tout de suite dit le mot surmoi, il est d'abord passé par le mot idéal du moi, et qu'il n'emploie que ce mot-là, il dit des choses, elles sont intéressantes. Donc, le surmoi est ce qui représente pour nous les limitations morales. L'attention entre les exigences de la conscience morale surmoi et les réalisations du moi est ressentie comme sentiment de culpabilité, des plaisirs. Alors, le surmoi, il relève un petit peu de l'inconscient quand même. Dans la première topique, il y avait un côté éternaire, inconscient, pré-conscient, conscient. Là, le pré-conscient, on n'en parle plus beaucoup, on parle de l'inconscient et du conscient. Vraiment, l'inconscient au sens large, c'est le ça, mais le surmoi, il relève quand même de l'inconscient, alors que le moi, lui, il est plutôt du côté de la conscience. Mais bon, Freud a pu dire qu'il y avait aussi de grosses parties du moi qui étaient inconscientes. Mais là, cette fois, ce n'est pas inconscient au sens de l'instance psychique. c'est inconscient dans le sens où on n'en a pas conscience. Donc, premier topique, l'inconscient, c'est une instance psychique, ça ne veut pas forcément dire je n'en ai pas conscience. Par contre, les gens ne la représentent pas forcément comme ça, cette instance. Ils ont leur vocabulaire, ils vont dire il existe des émotions, il existe des besoins. Freud dit qu'il existe des pulsions, il existe des affects et tout ça, c'est contenu dans l'inconscient. Donc, ce n'est pas ne pas avoir conscience, c'est une instance psychique, il faut être, essayer d'être clair là-dessus. Mais Freud, il nous dit par contre qu'il est aussi possible de ne pas avoir conscience de quelque chose du moi, une partie du moi dont on n'aurait pas conscience. Mais revenons au surmoi. Le surmoi, qui relève un peu donc de l'inconscient, eh bien c'est les limitations morales. Donc, le surmoi représente les limitations morales que le moi puise dans son inconscient et face auquel il peut éprouver du déplaisir sous forme de culpabilité. Et donc, comme je l'ai déjà dit, je vais citer Freud, à l'instar du sein inconscient, de grande partie du moi et du surmoi peuvent rester inconscientes. Elles sont normalement inconscientes. Freud dit ça dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, dans la conférence numéro 31. D'ailleurs, dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, dans la conférence numéro 31, il existe un schéma, c'est ce schéma. Freud, Lacan a pu dire de ce schéma que c'était le schéma à l'œil parce que ça ressemble un peu à un œil. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause, vous le recopiez. et donc, sur ce schéma, on voit bien l'inconscient, le pré-conscient, pré-conscient-conscient, le surmoi qui est représenté, le ça, le moi, le refoulé. Et donc, là, on est plus proche de la conscience, tout ça, c'est ce qui est en deçà de la conscience et qui peut émerger en fonction d'un contexte. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je vous ai parlé du ça, du moi et du surmoi. Je me suis appuyé et de l'inconscient, du pré-conscient et du conscient. Je me suis appuyé sur le moi et le ça, le texte de 1923, la conférence numéro 31, les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, texte de 1933 et sur l'inconscient dans le métapsychologie, un texte de 1915. En termes d'anecdotes, je vous dirais que... Je vais vous dire les termes allemands pour ces mots parce que si vous lisez Lacan, ça lui arrive d'en parler en allemand. il ne s'embarrasse pas de la traduction. Alors, en allemand, le ça, c'est s, le moi, c'est ich et le surmoi, c'est über ich. L'inconscient, c'est unbevist et le conscient, c'est bewust sign et pré-conscient, je ne sais pas. Donc, si vous voulez lire ces textes, vous pouvez. On les trouve soit dans les œuvres complètes, donc, c'est organisé différemment. Il n'y aura il n'y aura pas les mêmes textes. Les œuvres complètes, elles sont plutôt organisées chronologiquement, alors que ce genre d'essai, ce n'est pas chronologique, c'est plutôt thématique. Donc là, des textes sont rassemblés par thème. Ici, les textes, ils sont rassemblés dans l'ordre chronologique d'écriture parfois une heure. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'instant sur le ça, le moi, le surmoi, l'inconscient, le pré-conscient, le conscient. J'en reparlerai à d'autres moments. J'apporterai des précisions parce que parce que c'est des instances, elles sont complexes. Elles vont s'exprimer à certains moments de la vie d'un individu. ça produira certains effets et donc on ne peut pas se constater de survoler les effets comme ça en quelques minutes. Il faut aller au fond des choses. On peut passer un moment à parler précisément du surmoi et observer ses effets, un moment à parler précisément du ça et observer ses effets et regarder ce que c'est qu'un individu qui est sous la domination du ça ou du surmoi, etc. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt. et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501